Comment additionner des puissances de 10 ? Bon, c'est facile, mais finalement ce n'est pas très intéressant parce que 101 000, ce n'est pas une puissance de 10. A la rigueur, 101 000, c'est 101 fois 1000, autrement dit, 101 fois 10 exposant 3. Ce nombre n'est pas une puissance de 10, c'est un produit entre 101 et 10 exposant 3. Donc je suis parti de puissance de 10, je les ai effacés ici pour faire le calcul, j'obtiens un résultat sans puissance de 10. Si j'essaye de faire apparaître des puissances de 10, ce n'est pas très simple. Autrement dit, l'addition des puissances de 10, ça se fait, mais ce n'est pas top. Voyons comment cela fonctionne pour la soustraction. Comme ça n'a pas été été pour l'addition, vu que la soustraction, c'est la petite soeur, il y a des chances que ce ne soit pas terrible. Alors, 10 exposant 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc ça fait 10 000, 1 suivi de 4, 0, moins 10 exposant 2, donc 10 fois 10, 100, 1 suivi de 2, 0. Si je fais le calcul, on va trouver 9900. Donc 9900 à la rigueur, c'est 99 fois 100, autrement dit, 99 fois 10 exposant 2. Bon, j'ai utilisé les notations en puissance de 10 ici, j'ai utilisé la définition, je trouve un résultat qui n'est pas une puissance de 10. Si j'essaie de faire apparaître une puissance de 10, il reste 99 devant, donc en fait, ce n'est pas top, puisque je suis sorti des puissances de 10. Ça se fait, c'est facile, mais bon, on ne va pas plus loin.